Bonjour tout le monde, je vais donc regarder un petit peu ces histoires d'églises qui brûlent. J'espère que vous allez bien par ça. Et j'étais en train de chercher un petit peu des informations parce qu'apparemment il y a beaucoup d'infos contestées par rapport au nombre d'églises qui auraient brûlé en France au cours de 2023-2024. Donc alors je suis tombée sur lacroix.com qui est évidemment un site sérieux. Donc là on a Poitiers, incendie, apparemment la cathédrale de Nantes, Saint-Omer, incendie, toujours Saint-Omer, en Nouvelle-Calédonie, à Rouen, ici en Ukraine, l'église de Descartes, je ne sais pas où c'est. Il y a beaucoup aussi d'églises vandalisées à Paris. Il y a eu des tentatives d'incendie. C'était où ? Oui, à Paris encore. Alors Saint-Paul-de-Léon, en Égypte, en Guyane. Effectivement, il y en a quand même beaucoup, vous pourrez regarder vous-même. Je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous voulez. Enfin bon, c'est facile à trouver, c'est lacroix.com, à Lille, à Vennes, sur Elpe, je suppose c'est... Dolle de Bretagne, alors apparemment il y a une aide là-bas, donc il doit y avoir aussi des dégradations dans le Rhône. Bon, ok. Donc effectivement, il y a un vrai problème, et donc je vais regarder ça tout de suite. Alors je vais prendre mon oracle. Donc on va regarder ces histoires d'églises qui brûlent, qui sont dégradées. On va essayer de voir si on peut avoir des informations sur les personnes qui font ce genre de choses. Si ça va continuer. Et puis le but, s'il y a un but. Voilà. Bon. Alors, j'ai mélangé mon oracle. Que vous pouvez retrouver sur ma boutique, vous avez vu, j'ai changé. Cette boutique, je l'ai faite toute seule, de A à Z, et elle fonctionne. Bon, allez. Bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les églises qui brûlent ? Alors, en France, mais pas que. Parce que vous avez vu qu'il y en avait aussi en Ukraine. Bon. Alors, des bruits. On en entend parler. Quelque chose qui est de l'ordre de laisser. Alors, laisser, L'E-S-S-A-I. Donc on laissait quelque chose. Parce que là, c'est comme s'il y avait de l'espionnage. On essaie quelque chose. Bon. On en entend parler, oui. On entend parler de choses qui sont en train d'être mises en route avec plus ou moins de succès. Parce qu'il y a quand même, heureusement, d'ailleurs, des tentatives qui ont échoué. Des tentatives de mettre le feu qui ont échoué. Ouais. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de transcendant. On va faire le tirage. Alors, ces églises qui brûlent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire dessus ? Destruction des églises. Alors, je mets aussi, pas que les incendies. Je vais inclure aussi les dégradations, le vandalisme, etc. C'est terrible. Mais c'est malheureusement la réalité. Qu'est-ce qu'on peut... Ah, ben tiens. D'accord. Bon. On est dans le thème. Jésus, les prophéties, le bunker, la résistance. Ok. Alors. Je ne sais pas si je mets des mots ou pas. Je ne suis pas très décidée aujourd'hui. Je vais essayer de remettre 100. Ok. Bon. En tout cas, on a bien l'église avec Jésus et des choses bibliques. Ça, c'est la notion de sécurité. C'est normalement le bunker. Ben, c'est le refuge, quoi. Les refuges pour la résistance. Tiens, tiens. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, là ? Pourquoi est-ce que les églises brûlent ? Qui se cache derrière ? Quel est le but ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? À ce sujet. Alors. Une machine infernale. On a bien l'histoire de feu. Une machine infernale, vous savez, c'est évidemment une machine qu'on ne peut pas arrêter. Mais une machine infernale, c'est aussi une bombe. On appelle ça aussi une machine infernale. Quelque chose qui va exploser. Donc, on a bien ici, par exemple, les histoires d'incendie ou de bombes, de choses que l'on met dans les églises pour les faire brûler. Oui. La disparition, la fin des prophéties, la mort. Qu'est-ce qu'on a sur les bunkers ? L'ascension de quelqu'un vers un poste, vers un rêve. Et sur la résistance, le poison. Bon, je crois qu'on va quand même mettre des mots, d'accord ? Alors, je sais que vous ne pouvez pas me répondre, mais enfin. Où sont les mots ? Je ne sais pas si Toffee est venu me rejoindre. Non, il dort sur le lit. Oui, il est moins présent. Je ne vais pas me laisser déconcentrer, parce que sinon, je vais sortir des cartes d'animaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Parce qu'il y a des choses intéressantes, quand même. En fait, j'ai plein d'idées en tête, donc je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Mais là, on a quand même le désir de faire une machine infernale. Donc, par exemple, une bombe pour détruire, ici, vous voyez, la chrétienté. C'est vraiment la carte qui est sortie. Et là, la fin de quelque chose annoncé dans les prophéties. Et par là, c'est peut-être moins clair. On ira voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, ici ? Alors, je ne vais pas regarder la coupe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, ici ? Je vais pousser un petit peu. Protection. Bon. Oui, ça va ensemble. Les églises, effectivement. C'est là où on cherche protection. Et qu'est-ce qu'on a sur le truc infernal, là ? Célébration. Ouais. Célébration. Détruire. OK. La joie de détruire. La joie de détruire la protection. Qu'est-ce qu'on a ici ? Attendre. D'accord. Et là, illusion. C'est pas très clair. Attendez, il faut que je me concentre un petit peu. On va déjà rester sur ces cartes-là. Ouais. Il y a vraiment une volonté. Vous voyez, en fait, on parle toujours du cœur immaculé de Jésus, pour ceux et celles qui sont croyants, croyantes. Eh bien, là, c'est l'inverse. On a un cœur qui est desséché. Ça, c'est la carte de l'indifférence ou du cœur sec, du cœur qui n'est plus capable de ressentir. Il y a quelque chose qui est très sombre, ici. Une célébration pour détruire. Une protection que l'on veut détruire. On cherche protection auprès de Jésus. Pourquoi ? Parce que c'est le sauveur. On attend quelque chose qui est annoncé dans les prophéties. Et l'illusion de la disparition. Je vais encore remettre une carte sur le cœur sec. En tout cas, le cœur sec, ce sont les personnes qui détruisent certainement. Difficulté. Confirmation. Bon, la carte, la confirmation que tout finira bien. D'accord. Mais avant ça, on nous annonce, en fait, des difficultés. Alors, les difficultés par rapport à des gens qui ont le cœur sec. C'est ça, en fait. Ce sont ces gens-là qui veulent détruire la protection, en fait. Coffre Jésus. Il coffre aussi les églises. Les églises, c'est un lieu dans lequel on se sent à l'abri, protégé. Célébration. Donc, il y a vraiment des gens, ce sont ces gens-là qui se réjouissent de tout détruire. Et là, il y a une attente par rapport aux prophéties. Vous savez que les prophéties disent qu'il y aura une apostasie. Je me demande si ce n'est pas ça. On va les demander. Mais on nous dit aussi que ce sera une illusion, qu'on ne peut pas vraiment détruire les églises. On va demander. La douleur. Oui. Et quoi d'autre ? Sur les verres. Bon. Ah, encore. C'est marrant. J'ai le rose vert. Oui. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Avec les cartes comme ça, il y a quelque chose qui est annoncé dans les prophéties. On est en attente de la réalisation des prophéties. Et ce sera la fin, à mon avis, des églises. Éventuellement, la fin du christianisme, parce que là, j'ai quand même Jésus. Je n'ai pas que l'église en tant que telle. J'ai aussi, en fait, la religion chrétienne ici. C'est la foi. Ils sont dans l'illusion. Je pense que c'est ça. Ces gens-là, qui veulent tout détruire, qui veulent nous faire mal. À mon avis, il y aura des choses sur les verres. Qui veulent nous faire mal, qui veulent détruire les églises, qui veulent détruire le christianisme. Ils sont dans une illusion. Parce que même si on détruit les églises aussi, on les fait brûler. Il y a autre chose qui me vient en tête aussi. Attendez, je vous dirai après. Eh bien, de toute façon, ça n'enlèvera pas la foi. On ne peut pas détruire la foi. La foi, ce n'est pas uniquement des églises. Par contre, là, on a autre chose. Ces gens-là, qui n'ont pas de cœur, veulent faire croire également que la vie après la mort, c'est une illusion. Il y a une volonté de détruire la foi. Ce n'est pas que les églises, c'est aussi de détruire la foi. Et vous voyez, regardez, là, j'ai quand même la Sainte Vierge qui nous dit qu'il faut aussi prier pour la sauvegarde de nos églises. Donc, il y a vraiment une volonté de ces gens-là, c'est vraiment des gens qui ont le cœur sec, de nous faire du mal, de nous atteindre de notre foi. Et de détruire tout ce qui est en relation avec, justement, le fait qu'il y ait une vie après la mort. C'est très curieux. En fait, c'est complètement idiot parce que détruire les églises, ça ne veut pas dire qu'on va perdre la foi. En tout cas, ici, on a la nécessité de prier. Alors, on va regarder par là. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Le bunker, c'est là, le refuge étranger. Oui, c'est aussi ça. Il y a quelqu'un qui cherche. Vous l'entendez, au loulou en arrière-plan. Un peu de bruitage. La répulsion, la répulsion pour les refuges. Quelqu'un qui cherche à atteindre, qui cherche à atteindre une position. Une position, un rêve. L'étranger. Vouloir résister. Et là, qu'est-ce qu'on a sur le poison ? Aider. Vouloir aider. Vouloir résister. Les résistants qui veulent se battre. Le poison. C'est curieux, il y a le poison qui ressort. Regardez pourquoi. Se protéger. Prudence. Oui, moi, je suis sûre que le fameux poison, alors vous savez duquel il s'agit. On peut vraiment le combattre avec aussi l'Eucharistie. Ça ressort, je ne sais pas pourquoi. Alors, je n'ai pas de carte d'hostie dans mon jeu. Mais ce n'est pas nécessaire parce qu'il y a quelque chose. Et c'est vrai que la prière, la prière, ça permet aussi de guérir. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Évidemment. Parce que le poison, en fait, alors, j'insiste. Attention à ce que je vais dire. Écoutez bien. Le poison détruit l'envie de se connecter à Dieu et à Jésus. Mais ce n'est pas vrai pour les personnes qui ont déjà la foi. C'est-à-dire que quand vous avez une foi et une foi solide, le lien ne peut pas être détruit, poison ou pas poison. C'est important de le comprendre. Par contre, pour les personnes qui ne sont pas très spirituelles ou pas très croyantes, le poison, effectivement, malheureusement, rend les personnes plus apathiques ou moins sensibles, moins dans l'empathie. Donc, plus apathiques et moins empathiques. Et effectivement, ces personnes-là peuvent trouver de l'indifférence dans la prière. Il y a quelque chose ici. Donc, finalement, le fait de détruire les églises, ça peut montrer aussi la volonté d'enlever un moyen aux personnes, de se réfugier auprès de Jésus dans la prière, mais également trouver un moyen de se nettoyer avec l'Eucharistie. Alors, pour les personnes qui ont pris le poison et qui continuent de croire, l'Eucharistie, ça les sauve. Ça, j'en suis persuadée. Et pour les personnes qui ne sont pas croyantes et qui ont pris le poison, ça leur enlève le moyen, finalement, de trouver une protection. Il y a quelque chose qui est très fort, là. On va essayer de voir qui sont ces personnes qui, alors, j'ai déjà une carte ici, qui sont les personnes qui veulent nous créer des difficultés, nous mettre en difficulté, qui n'ont pas de cœur, ou alors qui ont des difficultés avec le cœur. On peut voir ça aussi comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces gens-là ? Ah, ben tiens. Mon petit Carlo qui vient nous faire un petit coucou. Alors, les gens qui mettent les lunettes. Oui. Ah, mais ce sont des gens, en fait. Ah oui, c'est marrant, ça. En fait, ces gens-là, ils savent, ils savent qu'il y a des miracles qui peuvent être faits par la foi. C'est pour ça que j'ai saint Carlo Acutis, c'est le petit saint de ma chaîne. C'est aussi le seul saint que j'ai dans mon jeu. Et c'est intéressant parce que, petit Carlo, eh bien, il y a des miracles qui ont été faits, vraiment, qui ont été prouvés grâce à son intercession. Vous voyez ? Donc, ici, parmi ces personnes-là qui sont mauvaises, eh bien, il y en a qui ont été étonnées, mais qui ont compris et réalisé que les miracles, ça existe. Parce que, sinon, si les églises n'étaient pas importantes ou si les saintes ne faisaient pas de miracles, eh bien, ce ne sera pas tellement intéressant de détruire les églises ou de détruire la foi. Là, en fait, ces gens-là, ils savent. Ils savent que les miracles existent. Donc, ils veulent les empêcher, quoi. Ben oui, quand on fait le chapelet ou le rosaire, bien, vous savez très bien qu'on peut avoir des grâces et on peut bénéficier de miracles. OK, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ces gens-là ? Oui, non. Alors, là, il y a la volonté qu'on ne puisse pas se relier entre nous. Donc, voilà, un refus de se relier pour que l'on soit plus fort. Ça, c'est l'union. L'union fait la force. Donc, ils veulent nous empêcher de nous relier, puisque, évidemment, quand on va à l'église, les croyants, c'est aussi une communauté. D'accord ? Alors, mais qui sont-ils vraiment ? Là, j'ai plutôt, en fait, quelques petites informations, mais je n'ai pas qui ils sont. La clé, oui. Une épreuve, un examen. La destruction. Alors, je n'ai pas d'autres infos sur ces gens-là. Je vais aller prendre mon droit que des expressions. Je n'en aurais peut-être davantage. Par contre, ici, on nous montre ce que ces gens-là veulent. Ils veulent provoquer une destruction totale. Tiens, c'est marrant. J'ai l'informatique qui ressort. Ah, tiens, j'ai une carte de manger d'expression qui était mal. Je vous la montre. Elle n'était pas bien classée. Donc, je vais la remettre sans la regarder. Voilà, je vais mélanger mon jeu après. Ça arrive, hein ? Bon, alors. Là, on a un arbitrage. Oui. Le fruit est fendu. C'est vraiment curieux. On a vraiment des choses bizarres. Ce sont des gens... C'est curieux. Il y a un refus. Il y a un refus du péché, là. Vous voyez, la pomme que l'on cueille. Ça renvoie au jardin d'Éden avec Adam et Ève, évidemment. Et là, le fruit interdit qui fait que nous sommes, pardon, vous et moi, sur terre. Nous sommes punis. Ah, parce que sinon, on serait au ciel. Et là, il y a une volonté d'arrêter l'arbitrage, en fait. C'est très curieux. Il y a un refus de tout ce qui est en rapport avec la religion. La foi, et surtout la foi en Jésus, hein ? C'est, en fait, la clé pour nous permettre de gagner notre ciel, hein ? De retourner là où, en fait, eh bien, on sera bien, on sera en paix, on sera heureux, hein ? Et là, on nous dit qu'en fait, ces gens-là refusent cet examen, refusent le péché, parce qu'on est encore une fois sur terre pour gagner notre ciel, donc on passait un examen. Et là, ils refusent cela et ils veulent tout détruire. Alors, c'est bizarre parce que j'ai l'intelligence artificielle, là. Ah, oui. Il y a l'avènement de quelqu'un par le numérique. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ce n'est pas évident de vous dire ce que j'ai en tête. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. En fait, ils veulent empêcher les gens de croire. Ils veulent détruire la foi, détruire les églises. Ils veulent se moquer des églises. Mais c'est aussi pour nous empêcher, encore une fois, de gagner notre ciel. Il y a quelque chose d'autre très important qui se cache derrière. Vous voyez, le fruit défendu. Vous savez que le V-O-K-E, ou plutôt le V-O-K-I-S-M-E, et tout le reste, les satanases, considèrent que tout est permis, qu'il n'y a pas de péché. Donc, par exemple, vous pouvez avoir des relations SEX avec qui vous voulez, avec des animaux, avec des enfants, etc. C'est ce qu'ils disent et c'est ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de péché. Voilà. C'est ça. Donc, ils refusent, en fait, les histoires de fautes ou de péché, ou de choses qui sont de l'ordre de la culpabilité. Vous voyez, ils refusent l'examen que l'on doit passer sur cette terre, et qui, si on le réussit, nous permettra d'accéder au ciel. Mais c'est vraiment ça que j'ai. Alors que vous n'y croyez ou que vous n'y croyez pas, il y a tellement, tellement, tellement de témoignages avec les saints, les saintes, les miracles, etc., etc., que ce n'est pas mon sujet de vous convaincre ou non. Il suffit d'aller regarder, en fait. Bon, enfin, bref. Passons. En tout cas, ici, il y a la notion aussi de nous faire peur, de faire peur, et pour permettre l'ascension, je l'avais tout à l'heure aussi, au pouvoir de quelqu'un. Voilà. L'ascension, c'est la gouvernance mondiale de quelqu'un, ici, via le numérique. Vous savez que l'intelligence artificielle, c'est satanique. Alors, il y a des bonnes choses, parce que Carlo nous dit aussi que l'intelligence artificielle, les ordinateurs, quand c'est bien utilisé, c'est fantastique. Mais là, ce sera évidemment à des fins maléfiques. Vous l'avez compris. Alors. Bon, là, il y a un tricheur. Oui, il y a un tricheur qui va arriver. Il y a un tricheur qui va arriver, qui va prendre la gouvernance mondiale. C'est toujours pareil, tout ça. C'est pour mettre en route une nouvelle relation. Qui va vouloir rétablir la justice. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il va nous dire. C'est ce qu'il va nous dire. Ah là là, il y a un homme âgé. Ah oui. On retrouve encore les pertes financières. Attendez, j'arrive, parce que là, on est parti sur quelque chose d'intéressant. Je pense. Oui. Il y a quelqu'un qui arrive, mais qui est mauvais. Il est en chemin. Tribunal. Et sabotage. Non, attendez, il y a autre chose. Excusez-moi. Je vais revenir un petit peu en arrière. Il y a autre chose qui s'est intercalée dans mon jeu. Ce qui fait que j'étais partie sur une mauvaise piste. Je vous prie de m'excuser. Donc, je reprends. Non, là, c'est autre chose. Je pense que c'est Donald. Je pense que c'est Donald parce que je vois le tribunal et l'autosabotage. Vous savez qu'il est en train de ressortir une vieille affaire. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est une vieille affaire. En tout cas, il y a un témoignage qui accuse Coincoin d'avoir abusé d'une femme, on ne va pas dire l'autre mot, d'une jeune femme quand il était sur l'île de Hepp-Plonstein. Et je crois que c'est ça qui ressort dans mes cartes. Je ne sais pas pourquoi ça sort, mais ça sort. Donc, cette élection d'Ouest, là, elle est quand même importante. Ah oui, elle est très importante. Ils veulent vraiment l'empêcher à tout prix de revenir. Bon, ça s'est intercalé ici. Et je pense que cette élection, donc si jamais Donald était évancé d'une façon ou d'une autre, eh bien, ça ouvrirait la voie à quelqu'un d'autre qui arriverait pour prendre une gouvernance mondiale. Il y a aussi quelque chose en relation avec la perte financière. Bon, alors, pour Donald, je vous ai dit ce que j'en pensais. On est tous et toutes contrastés, mitigés. Gagnera-t-il, gagnera-t-il pas ? Par contre, on est tous d'accord sur un truc, c'est que ce n'est pas gagné. Si ça passe, ça passerait craque. Et ce n'est pas sûr qu'il reste. C'est ce que je vous ai dit, moi. Et de toute façon, je vois des fraudes parce que c'était sorti dans un autre de mes tirages. Bon, en tout cas, je pense vraiment que s'il devait gagner, ce serait ricrac, comme je vous le dis. Mais qu'à un moment donné, il ne pourra pas aller jusqu'au bout. Moi, c'est ce que je ressens, d'accord ? Bon, par contre, il y en a un autre qui arrive. Celui-là, je n'arrête pas à le sortir. L'élite. Ah, c'est l'élite et les artistes. Donc, en fait, celui-là, que je ne connais pas, mais qui, à mon avis, l'antéchrist, certainement, est soutenu par les élites. Il est soutenu par les artistes. Tout ça, c'est des satanas. Donc, celui-là, je pense que c'est l'antéchrist. Parce qu'il y en a un qui doit arriver, quand même. Jésus nous le dit. Il avertit Maria Valterta. On le sait qu'il va arriver. Et il va arriver à un moment donné où il y aura une grosse crise financière et certainement un risque de guerre. Enfin, bon, vous connaissez les prophéties. Voilà. Vous voyez ? Il arrivera, effectivement, qu'il y aura un risque de guerre. Bon, alors, je suis partie un peu loin, comme d'habitude. Mais tout ça, ça fait vraiment partie d'un plan. On va reposer la question. Et on va prendre mon petit oracle des expressions, parce que je vous l'avais promis. Alors, quel est le but ? Je vais ranger tout ça. Quel est le but de la destruction des églises ? Voilà ce qu'il nous dit. Qui s'y fera de ses pics ? Être dans de beaux draps. Oui. D'accord. Il y a la notion de douleur. De scandale et de douleur. Il y a de ça aussi. Ce sont aussi des gens qui mettent les scandales dans l'église, dans les églises au premier, devant de la scène. Oui, ça, on le sait. Alors, le but, au niveau de la destruction des églises. Garder son sang-froid. Devenir cher. Avoir le boudon. C'est curieux, j'ai la notion de vampire, quand même. Vous savez, je ne regarde pas forcément le petit texte. C'est ça que j'aime bien avec ces cartes-là. C'est que les images, elles m'inspirent aussi. J'ai des vampires. Et vous remarquerez que le vampire, il est avec le bouc. Devenir chèvre. Devenir, comment dire ? Devenir un adepte du culte des vampires. Il y a quelque chose. Je n'ai pas fait exprès, en plus. Et là, avoir le bourdon, c'est pour inciter les gens à se détourner de la religion chrétienne. C'est pour, en fait, c'est pour forcer les gens à ne plus croire. Voilà. C'est pour détruire la foi. C'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Et pour inciter les gens à aller vers cette religion-là. Qui est quand même pas mal sortie, je dois dire. Vous voyez ? C'est assez intéressant. Le vampire avec les cornes. Les cornes du bouc. Ah ouais, c'est fou, ça. Bon, ben, c'est ça. Donc, c'est pour préparer la nouvelle religion. On détourne les gens d'une certaine religion. Qui est montré comme n'apportant plus rien. N'apportant aucune protection. Et pour inciter les gens à aller par là. C'est fou, ça. Ah oui, encore les histoires de chandelles. Oui. De voir une série de chandelles dans les vapes. Vous voyez ? Et encore les histoires de... Moi, j'en allume une de chandelles. Enfin, de bougies. Toutes les semaines pour vous. Enfin, ça, vous le savez. Pour les enfants, pour vous. Et vous voyez, c'est pour, en fait, empêcher les gens d'allumer une bougie. D'aller prier. Et de les mettre, voilà. De mettre les gens dans les vapes. Donc, de mettre les gens dans une incapacité d'agir. Donc, les rendre passifs aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autres, éventuellement, sur ces gens-là ? Les dés sont pipés. Donc, ce sont des gens qui sont prêts à vraiment à tout. Qui sont des tricheurs. Oui. Ils veulent ouvrir la boîte de Pandore. Puis, vous remarquez que dans la boîte de Pandore, ce que j'ai mis sur la carte, ce sont des petits démons. Voilà. Donc, ce sont des gens qui, par les tricheries, les mensonges, etc., les dés sont pipés. Eh bien, ça peut montrer d'ailleurs les élections de S1. Ah, petite info en passant. Eh bien, veulent libérer les démons sur Terre. Je vous ai montré... Ou plutôt, je vous ai mis le lien. Je ne vous ai pas montré. Non. Je vous ai mis le lien d'une vidéo dans laquelle on voit une apparition démonique. Alors, je sais que la chaîne de I Am Mazikine, c'est amusant. Elle, elle a montré l'extrait. Moi, je ne savais pas si j'avais le droit à cause du copyright. Bon. Enfin, bref. En tout cas, elle, elle l'a fait. Et on voit vraiment une apparition de démons dans le ciel. Donc, je vous remettrai encore le lien sous cette vidéo. Ça ne dure pas très longtemps. Donc, je vous encourage à aller regarder. En tout cas, on a des démons ici qui sont libérés. Donc, vous avez compris, hein. Ce sont des gens qui veulent, en fait, détruire le christianisme pour emmener les gens vers une autre religion dans laquelle vous allez devenir chèvre. Ce qui va permettre, en fait, la libération des démons sur la Terre. Et les démons, ça existe. Les exorcismes, ça existe. Donc, les gens qui disent que ça n'existe pas, renseignez-vous. Jésus, il a fait des exorcismes aussi. Donc, les démons, ça existe. Ça existe. Tirez les marrons du feu. Ne montrez pas de blanche. Alors là, on a encore autre chose. C'est fort de café. Oui. Bon, là, on a, à mon avis, on a les histoires de Vlad. Bon. On en pense ce qu'on veut. Par contre, il a bien dit que le bal des vampires était fini. Et j'ai sorti le vampire. Le bal des vampires, c'est tous les satanas. D'accord ? Et là, voyez, il y en a un, là. Je pense aller parce que j'ai sorti l'ours. Il y en a un, là, qui va quand même mettre les satanas à mal. J'ai montré pas de blanche, oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je ne sais pas pourquoi il se sort dans mon jeu. Aïe. Morte la bête. Ouais, non, mais il veut les... Il veut vraiment les... Il veut les éliminer. J'ai corrigé la petite erreur. C'est morte la bête, mort le venant. Là, je mets du typex, là. Enfin, bref. Donc là, lui, c'est assez intéressant. J'ai M. Vlad qui intervient dans cette histoire. Mais est-ce qu'il va vraiment empêcher les satanas d'arriver au pouvoir ? Aïe. A mon avis, il va y avoir des révélations qui vont sortir. Je suis partie sur autre chose, là. Oui. Il y a des histoires de messages qui arrivent. Oui. Il y a des révélations qui vont sortir. Mais ça va créer un combat entre les satanas et la rue de l'âge et quelque chose comme ça, moi. Et ça va se finir comment, tout ça ? J'en profite. Ça, c'est bien lui. Oui. Des bruits de bottes. Il y a des bruits de bottes qui vont arriver au moment où il y aura une crise financière. Voilà. En fait, je vous ai tout dit. Et en fait, c'est toujours la même chose. Je vois toujours, toujours et toujours une crise financière énorme et juste après la guerre. Vous voyez ? On a bien un problème d'argent. Voilà. On entendra parler des bruits de bottes. Ce n'est pas qu'être droit dans ses bottes, c'est les bruits de bottes. Et ce sera par rapport à une crise financière. Alors, le fin mot du truc, je ne l'ai pas parce que c'est un petit peu loin dans le temps quand même. Bon, c'est bien les guerres. La guerre. Voilà. La guerre. Et on aura une espèce de remise à zéro. On remet les pendules à l'heure. On repart de zéro. Alors, est-ce que c'est le gris de reset ? Ça fait penser à la graisse, moi. Je ne sais pas pourquoi. On nous prévient. Là, on nous prévient que ça va devenir comme la graisse, donc la ruine. Alors, je vous en ai dit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez en fait le déroulement, vraiment, chronologiquement. Un problème pour Donald. Ce n'est pas sûr qu'il gagne. Moi, j'ai toujours un doute. J'ai dit oui, mais, j'ai dit oui, mais, voilà. Les satanases qui vont continuer leur œuvre pour amener la nouvelle religion. Vlad qui va s'interposer. C'est sorti dans mes cartes. Et des histoires de crise financière avec, très certainement, une guerre. Bon, tout ça s'évolue et, évidemment, une ruine. C'est sorti. Alors, est-ce qu'on peut nous dire d'autres ? Ben, voilà, regardez. Ah, ben, voilà. Ah, ben, il fallait que je le sorte. Je m'étais étonnée qu'ils ne soient pas sortis. À un moment donné, on sera perdus. Ce sera lui qui arrivera. L'antéchrist. Vous voyez, il est là. Il est bien en préparation. Voilà, voilà. Et lui, il va dire, ben, il va annoncer une période de paix. C'est lui qui, en fait, qui doit ramener. Non, ce n'est pas lui qui doit ramener la paix. Excusez-moi. Non. C'est lui qui va dire qu'il est le sauveur et qu'il est à l'origine d'une paix qui arrivera après cette guerre. Je vous ai parlé de guerre. Où là, on aura effectivement la Russie, que je viens de vous dire. et il va intervenir pour dire que c'est lui qui va apporter la paix. Ouais. Donc, il arrive. C'est ce que je vois. Voilà. Il va restaurer tout ce qui est finance, effectivement. Alors, j'ai les fusées dans le ciel. Ouais. Vous voyez. Et là, on me dit bien que ce sera au moment où il y aura un conflit. Vous voyez, je retrouve encore la même chose. Toujours pareil. Mais c'est toujours pareil. Bon. Vous avez vraiment toute l'histoire. Alors, les dates. Me demandez pas les dates. C'est rapide parce que de toute façon, on a tout ça qui s'accélère. On va plutôt demander un conseil pour nous. Je ne sais pas quelle autre carte je vais prendre. Bah tiens, on va prendre ça. Allez, tiens, on va s'amuser un peu. Un conseil pour nous. Il ne faut pas rester dans la peur. N'oubliez pas qu'on a le chapelet, etc. C'est vraiment, vraiment la meilleure des... la plus grande des protections avec l'Eucharistie. Et en fait, ils veulent supprimer l'Eucharistie parce que, comme je vous l'ai expliqué, ça permet de détruire les effets du poison. Il y a aussi la vitamine C, à propos. Vous irez regarder une autre vidéo que je vais vous mettre en dessous. Prenez de la vitamine C si vous avez pris la piquette. Ça stoppe plein de choses. Enfin, vous irez vous renseigner. Je vais mettre une vidéo. Mais c'est vrai que l'hostie, ça agit aussi. Alors, bah encore la guerre. Vous voyez, la guerre et l'enfermement. justement, mon jeu, il est... Ouh, le piège. Et ah bah tiens, regardez, vous voyez, la potion. Ah bah voilà, la potion. Ouais. Bon, ils vont venir à l'attaque avec leur potion. Alors, un conseil pour nous. Je dis un conseil, je n'ai pas dit un avertissement. Ah, j'en ai marre. Ah bah, je sors tout le temps, vous voyez. Le feu du ciel. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. je peux faire comme je veux, je peux prendre n'importe quel jeu. Moi, à la fin, le feu du ciel, donc il y aura destruction de cette terre, mais pour une nouvelle terre, je vous rassure, la destruction, ce sera pour purifier la terre de tous ces démons qui sont lâchés. Voilà. Bon. Ça sort quand même tout le temps. Donc, nous, de toute façon, on sera mis à l'abri. C'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment, vraiment donner sa vie à Jésus, continuer à prier, se convertir si on ne l'est pas, parce que là, il y aura châtiment céleste. Donc, pour nous, voilà. Voyez le baptême, l'eau, l'eau de purification. C'est ça qu'en fait, il faut faire. Voilà. Bon, là, on a juste un traité ou éventuellement, pourquoi pas, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus ? Un accord. Oui, bon, un accord, je veux bien traiter un accord. Un accord. Ah oui, c'est drôle. Ah ben oui, bien sûr. Ça, ce sont les gens qui vont accepter la marque de la bête, le traité, l'accord, qui va les mettre dans le labyrinthe. Par contre, les gens qui ont été purifiés, il y aura, voyez, un portail qui va s'ouvrir. Bon, ok. Bon, ben, vous savez tout, je vais arrêter de faire des vidéos, moi, je vous ai déjà tout dit. Bon, voilà. Donc, c'est rapide, c'est vraiment rapide. Bon, je pense que c'est d'ici 2030. Ah ouais, il y a un truc. Voilà, on verra bien, ça peut être même plus vite que ça, plus tôt dans le temps que ça. Merci beaucoup d'avoir regardé. Vous avez vu finalement que le tirage qui était parti sur les églises, on est arrivé à l'antéchrist et finalement au feu céleste. Donc, tout ça, c'est lié. Mais je pense que vous le savez. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501